bonjour à toutes et à tous le son fonctionne maintenant merci à celles et ceux qui me l'ont signalé et donc vous allez comprendre tout ce que je vous ai dit dans l'autre vidéo et que je vais répéter encore mieux pour vous maintenant donc on parle de la paracha de la semaine on parle des passages de la torah qu'on lit de façon hebdomadaire et on parle de leurs commentaires et de l'hébreu qui est associé raison pour laquelle je me situe ici vous le voyez derrière une page ou de micro et de l'autre ça veut dire les grands écrits et en réalité ça comprend il ya différentes éditions de ça mais ça comprend toujours le passage un certain passage de la torah et puis ici le la traduction en araméen et puis ici le commentaire de rachis vous le voyez avec à chaque fois la parole introductive puis les explications cette parole introductive elle est toujours reprise du texte lui même mais il ya bien sûr de nombreux autres commentaires comme rabbi saadi à gaon et donc c'est le format pour les petites vidéos de partage et d'explication de la paracha et d'accès direct aux sources donc le texte qui complète cette vidéo vous pouvez le trouver sur mon site rabin chinsky.fr vous le voyez ici paracha ni de sa vie vaillez l'air la permanence c'est le renouveau il semble qu'il ya un paradoxe à dire ça et en même temps en lisant l'article on le comprend et donc du côté de la permanence on a la paracha ni de sa vim matzav c'est quelque chose de solide et du côté du renouveau on a vaillé l'air c'est le fait d'aller et de se mettre en mouvement donc c'est le contraire de la stabilité enfin disons que c'est une stabilité qui permet d'évoluer et il bien sûr les deux éléments la question qu'on peut se poser à l'approche des fêtes de ticherie du recommencement de l'année juive c'est qu'est ce qu'on veut de stable de yad siv comme ni de sa vim c'est la même racine qu'est ce qu'on veut de yad siv de stable d'ancrer dans nos vies qu'est ce qui s'est réalisé l'année dernière et qu'on veut projeter dans l'année à venir qu'est ce qu'on veut stabiliser par opposition à ce qu'on veut freiner et exclure peut-être il y a des événements appartenant à l'année dernière qu'on ne veut pas réintroduire dans l'année prochaine c'est le moment d'y réfléchir avec les slichotes les petits offices du matin avec toutes les études qui peuvent vous intéresser et vous permettre d'avancer et de vous préparer à Rosh Hashanah qui sera dans une semaine dans dix jours donc on a Nitzavim du côté de la stabilité on a Vayeler du côté du dynamisme et la question se pose aussi qu'est ce qui doit être dynamique quelles sont les choses qui étaient bien l'année dernière mais qui doivent évoluer pour s'adapter aux réalités qui sont peut-être différentes il y a eu des changements dans nos vies au cours de l'année passée donc qu'est ce qui est de l'ordre du dynamisme et qu'est ce qu'on peut vouloir aussi introduire de nouveau dans nos vies et ainsi on a Nitzavim la stabilité Vayeler le dynamisme et on va rentrer dans ses premières phrases à chaque fois en hébreu pour appuyer ce propos là vous avez également une vidéo sur ma chaîne qui reprend la parasha Vayeler autour de la Torah comme une poésie la Torah se conçoit elle-même comme un élément de poésie et peut-être comme un élément justement d'évolution de créativité et d'inspiration et ce que je vous ai mis ici c'est ma chaîne YouTube pour vous montrer ça se voit pas énormément je trouve la configuration a changé mais une petite loupe qui vous permet par exemple ici de taper ce que vous voulez comme par exemple Kippur et vous avez un certain nombre de choses les choses sur ma chaîne qui sont rattachées à Kippur donc ce sont des choses qui peuvent vous inspirer aussi peut-être en particulier les Bokertov de Slichot et ici vous avez toute une playlist de Slichot qui reprennent des thématiques importantes le son va se déclencher je vais l'arrêter voilà bon désolé pour l'affichage de la pub mais il y a toute une série on va simplement zoomer ici toute une série de si j'y arrive non à droite toute une série de Slichot qui permettent qui permettent de rentrer dans la préparation au fait on va vite enlever ça et cette publicité deux autres outils intéressants milog.co.il vous pouvez rentrer des mots en hébreu et obtenir les racines et Wikimilone également mais revenons à nos textes donc Deutéronome chapitre 29 verset 9 c'est le début de la parasha Nitzavim alors pourquoi est-ce que ça commence au verset 9 et bien c'est parce que la pagination le découpage en chapitres et en versets vient du monde chrétien et pas du monde juif donc voilà donc ils ont coupé à leur façon et on a gardé le découpage qui s'est mis en place progressivement qui s'est installé à Babylone et qui aujourd'hui communément admis donc première phrase Athème vous nous c'est à dire ça s'adresse à nous et ça c'est intéressant parce que quel que soit notre âge et puis cette année Athème ça m'inclut mais l'année dernière Athème ça incluait le mois de l'année dernière et il y a une génération le Athème ça incluait mes grands-parents mes arrière-grands-parents et sous toutes les générations précédentes donc Athème vous la Torah s'adresse à nous directement Nitzavim vous tenez et ça comme je vous le disais c'est la même racine que Matzav si vous regardez ici sur le dictionnaire hébreu-hébreu-milog vous voyez ici la racine la racine elle est là je la mets en gros c'est Yatsiv Yatsiv c'est ce qui donne aussi l'adjectif stable et donc c'est la racine donc Matzav étrangement et bien la racine c'est pas même Tzadik Bet c'est pas grave mais vous pouvez vérifier ça de cette façon et donc vous vous tenez Hayom aujourd'hui et donc c'est aujourd'hui il a été dit peut-être ou écrit peut-être il y a 2500 ans en projetant peut-être sur des périodes encore antérieures mais pour nous il veut dire aujourd'hui mais l'année dernière pour nous il voulait dire l'aujourd'hui de l'année dernière donc il y a vraiment quelque chose de très très vaste et de très universel et ça fait partie de cette stabilité Atem Nitzavim Hayom et on continue pareil dans l'universalité Kol Krem on dit pas Kol Krem parce que c'est pas beau et on raccourcit on dit Kul Krem mais c'est la même chose Kol ça veut dire tout Krem ça veut dire vous vous tous et toutes c'est-à-dire que ça s'adresse à moi aujourd'hui et à vous aujourd'hui mais aussi à tous les autres à toutes les autres générations et donc c'est là que c'est sûr que c'est quelques mots que je me suis concentrée vous vous tenez aujourd'hui vous toutes et tous il y a une dimension de stabilité et une dimension d'inclusivité il s'agit de tout le monde et si vous lisez les phrases suivantes dans le Deutéronome vous verrez qu'on cite différentes catégories sociales ce Kol Krem à un grand point mais donc il y a cette stabilité on passe à Vayeler donc Vayeler et il est là Vayeler Moshe Moïse donc il a là il y a une dimension de dynamisme de bouger et nous aussi vers où est-ce qu'on veut aller à l'approche des fêtes Vayeler et il part là il y a aussi une notion de dynamisme la parole elle vient dans l'air et puis elle s'efface elle se dilue et puis elle se renouvelle et puis et puis il faut la renouveler sans cesse pour qu'elle existe et hadvarim alors ces paroles et et je vais vous le souligner spécifiquement ici et ça introduit le complément d'objet direct mais ça peut aussi simplement vouloir dire avec dans une relation de coopération donc avec ces paroles en coopération avec ces paroles je vous laisse voir où ça peut nous emmener en termes de dynamisme aussi les paroles aussi une fois qu'elles sont prononcées mènent leur propre vie donc ces paroles et là on poursuit toujours vers vers tout Israël elle col Israël dans la direction de toute Israël elle elle c'est la direction c'est encore quelque chose qui bouge col Israël c'est de l'inclusivité toute Israël exactement comme on avait vu ici Cool Ren et donc on a cette dimension de stabilité cette dimension de dynamisme qui se retrouve également dans les mots de la que je cite dans le petit discours et puis les mots de l'actualité qui sont Shana ça veut dire l'année mais on peut le rapprocher de deux choses d'une part de Shinoi et si vous regardez sur les outils que je vous ai donnés vous verrez pardon je ne trouve pas le you je suis troublée le Shinoi que Shinoi a pour racine le mot Shana Shinoi ça veut dire le changement donc il y a une dimension de répétition dans l'année qui se renouvelle sans cesse mais aussi une dimension de changement et ça reprend aussi Shonen alors voilà maintenant je veux juste vous montrer si on met Shonen dans Wikipédia qu'est-ce que ça donne parce que j'ai révisé j'ai révisé ma connexion aux connotations actuelles des choses donc je vous le montre qu'est-ce que c'est Shonen et bien évidemment on tombe sur ces types particuliers de manga mais bien sûr ça c'est quand c'est pas en hébreu si vous avez envie d'utiliser ça en tant que midrash d'une façon ou d'une autre pourquoi pas donc Shana ici qui inclut aussi la dimension de continuité et de changement Rosh Hashana c'est le début de l'année c'est la fête qui va commencer dans une dizaine de jours vendredi soir en 8 Shana Tova c'est le vœu qu'on se fait les uns les unes aux autres pour Rosh Hashana on dit Shana Tova bonne année et puis ensuite 10 jours après vient la fête de Kippour c'est une fête solennelle mais c'est quand même une fête et les rappeurs ça veut dire recouvrir on traduit par le mot expiation que je trouve très problématique Kippour et alors une autre façon de dire Kippour c'est de dire Yom Ha Kippourim et là vous retrouvez peut-être le jeu de mots pour ça veut dire en hébreu ça veut dire les sorts Kippourim c'est le nom d'une fête qui est plutôt drôle avec des déguisements Kippourim ça pourrait vouloir dire Kippourim vous retrouvez tout ça dans le mot en hébreu et pour terminer voici ce que je vous souhaite maintenant c'est Shabbat Shalom un Shabbat un arrêt une coupure une cessation une cessation de paix donc que le Shabbat le vendredi samedi qui se prépare soit l'occasion d'une paix et d'un ressourcement qui nous amènera ensuite à nous préparer parfaitement à Rosh Hashanah et au renouveau de l'année juive et des différents éléments de nos vies donc à toutes et tous Shana Tova Shabbat Shalom et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada